Musique Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission hebdomadaire consacrée au sport en bourrin. Les finales de Coupe de l'Hérault auront lieu ce week-end. Mais avant de nous intéresser au programme de ces rencontres et aux équipes finalistes, il est important de comprendre le format de cette compétition. Christophe Garnier, président du comité sport en bourrin de l'Hérault, nous explique l'organisation des Coupes de l'Hérault. Musique Les Coupes de l'Hérault sont des compétitions d'alimentation directe. Elles ont la particularité d'être organisées par catégorie, c'est-à-dire qu'il y a une Coupe de l'Hérault 1, une Coupe de l'Hérault 2 et 3 chez les Messieurs. Et une Coupe de l'Hérault 1 et 2 chez les féminines. Cette compétition, donc élimination directe, se fait par tirage au sort strict dans chacune des catégories. Les équipes se rencontrent et la finale a lieu le dernier week-end d'août, chaque année. Par conséquent, on a souvent des équipes qui ont des résultats moyens, voire mauvais en championnat et qui se retrouvent à avoir de très bons résultats en Coupe et à pouvoir contester la Coupe et entre guillemets à sauver la saison, comme on dit souvent, dans le milieu de l'Hérault 1. Musique La finale de Coupe Hérault 1 opposera Castelnaud de Gers à Florensac. Le niveau de cette finale sera particulièrement élevé. Castelnaud de Gers a remporté la Coupe la saison dernière et a dominé cette saison en championnat. L'année dernière, les Castelnaud de Gers avaient remporté la Coupe en Atsaudeur. Castelnaud de Gers sera favori cette fois-ci. De l'autre côté, Florensac est une équipe habituée aux finales. La saison dernière, l'équipe a été finaliste en Coupe et a remporté la finale de championnat Hérault 2. Musique L'équipe a été remaniée cette saison et les Rouges et Blancs ne se déplacent jamais sans leur supporter. Ce qui devrait être un avantage dans cette rencontre coupée-là. Musique En finale de Coupe Hérault 2 Messieurs, nous retrouvons les équipes de Notre-Dame-de-Monde et de Pignan. La saison dernière, Notre-Dame-de-Monde a réalisé un doublé en remportant les finales de championnat et de coupe en catégorie Hérault 3. Pignan n'a pas connu de finale depuis au moins 4 saisons. Cette finale revêt donc une importance capitale pour ce club. Musique L'équipe de cette année est aussi très bien placée en championnat. Une possibilité de doubler, coupe-championnat n'est pas exclue. Musique Le club de Notre-Dame-de-Monde a l'habitude d'être présent en finale. Musique Ce sera donc un avantage même si les Londrains ne seront pas favoris au regard des résultats en championnat. Musique Il y aura 4 rencontres au programme de Notre-Dame-de-Monde. sous-week-end sur le terrain Guy-Bara-la-Gignac. Et en même temps, des animations proposées par le comité départemental de l'Hérault où permettront de découvrir le maniement du tambourin. Au programme des finales des Coupes de l'Hérault, le samedi 27 août à 15h, la finale Hérault 2 féminine opposant Terran à Florensac. Je vous donne rendez-vous samedi et dimanche à Gignac pour suivre les finales de Coupe de l'Hérault 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada